bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui un tuto récup comme j'aime tant les faire pourquoi la récup parce que c'est bon pour la planète et c'est pas cher vous êtes tous des peintres donc quel est l'outil que vous utilisez plutôt l'accessoire ou plutôt la base de travail que vous utilisez quand vous faites vos tableaux mais cette base là c'est le tube de peinture et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto réalisé avec des collages de ces tubes de peinture nous allons faire un fond à l'acrylique au couteau et ensuite nous allons venir incorporer alors ici mes tubes sont écrasés ils sont légèrement cannelés pourquoi parce que je les avais passé dans un presse tube vous savez le petit truc en fer là qu'on roule qu'on roule donc si vous n'avez pas de tube à canner vous risquez de ne pas avoir tout à fait le même effet je vais quand même vous montrer ça donne ça donne des idées ça peut peut-être vous intéresser si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirais une nouvelle mais c'est en général tous les lundis à 17 heures pour un sujet plus classique et tous les j'ai dit à 17 heures pour un sujet plus abstrait ou rigolo en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tuto j'utilise une toile en format 30 par 30 c'est du coton tout simplement mais j'aurais pu utiliser un format différent ou du lin si je l'avais souhaité je devais pas la nuire d'une couche d'acrylique ou de gesso comme j'ai fait tout le temps puisque là pour le coup je vais travailler à l'acrylique j'utilise une toile dans la société de la récup elle est bien ici dessus une couche d'acrylique noir je vais travailler exceptionnellement à l'acrylique pour cette vidéo je prends un tout petit peu d'ocre jaune que je mets dans du blanc pour avoir une teinte vanille donc pas trop foncé puisque l'acrylique dans ses champs a tendance à foncer d'un demi ton je viens travailler mon fond avec ce petit mouvement très éfloré c'est parti Toujours du blanc avec ce coup-ci et un tout petit peu de bleu de cobalt. Bien mélanger et sur mon fond frais, je glisse par petites touches et se mélange. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un peu de blanc. Un peu de blanc. Un peu plus foncée sur la partie basse. Un peu plus foncée sur la partie basse. Mon fond me plaît. J'arrête et je sèche ou sèche les cheveux. J'ai plusieurs solutions pour les structures en tube de peinture. Ou les laisser tels qu'eux. On voit la marque, on voit la strip, on voit les tâches d'utilisation de la peinture. Ou les peindre avec de l'acrylique. Ou les bomber avec une petite bombe chrome. Alors, chrome argent, il était déjà argenté. Je peux jouer avec la couleur en empégnant quelques-uns avec une bombe de chrome or. C'est ce que je vais essayer de faire, voir si c'est joli. Si jamais ce n'est pas joli, je reviendrai à mettre des formes qui ne soient pas peintes. Donc, je vais faire un test sur deux. Je ne vais pas le faire ici dans l'atelier parce que ça sent beaucoup trop fort. Je vais aller dehors. Donc, je vais chromer ces deux parties et on va voir. Mon fond est terminé. Je suis venue donc, je vous l'ai dit, teinter quelques effets de matière. Alors, j'ai beaucoup joué. Ici, j'ai teinté or. Et je suis venue passer avec ma bombe noire juste faire un filet. Ici, j'ai teinté la base en noir puis le haut en or. Ici, moitié, moitié. Ici, j'ai laissé un petit peu la couleur derrière. Je suis venue faire la pointe en or et le bas en noir. Et ici, j'ai laissé tel que. Donc, on voit encore que c'était du vert olive. Mon vert chouchou. Alors, je suis venue trouver une mise en place qui me convenait. Donc, maintenant, l'idée est de venir coller. Il ne faut pas que je me bouge trop mes effets. Je vais venir coller. Alors, j'utilise le pistolet à colle chaude parce que c'est ce qui tiendra le mieux les matières. Par contre, vous ferez très attention. C'est très, très chaud. Plus de 100 degrés. Vous brûleriez. Donc, ne pas faire par des enfants. Toujours en adulte. Et voilà, faites très attention. Donc, alors, comment je vais faire ? Je ne voudrais pas plus bouger. Hop. Allez. C'est parti. Je vais me faire un petit repère visuel. Ou alors, je ne vais pas trop bouger. Et une fois que c'est collé, c'est collé, hein ? On ne pourra pas revenir en arrière. Ou alors, il faut décoller et des fois, on peut arracher un petit bout de peinture. Donc, j'aimais bien celui-ci ici. Celui-ci, je le voulais. Comment j'étais ? Ah non, il est beaucoup trop. Ah ! Horreur. Je suis beaucoup trop haute. Ah si, non. Ah, je ne sais plus. Si, c'était comme ça. Ah, je ne sais plus. Si, je crois que c'était comme ça. Comme ça et comme ça. Oui. Je suis sauvée. Allez. Et voilà, une toile récup, peint à l'acrylique noir, puis travailler tout doucement, délicatement. Quelques vieux tubes de peinture coupés aux ciseaux. Un effet de profondeur fait en venant amener les plans les uns devant les autres. Un petit tableau rigolo, moitié collage, moitié peinture. Et surtout, 100% récup. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. J'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.